C'est bien de venir pour le finissage de l'exposition. La LICRA s'est joint à nous, même si le représentant de la LICRA, il y a eu un changement russe de la LICRA, il y a eu un changement de présidence il y a trois jours, ce qui fait qu'ils ne sont pas présents physiquement, mais ils soutiennent le projet. Je voulais remercier vraiment chaleureusement ceux qui viennent témoigner. Il faut savoir que témoigner, ce n'est pas quelque chose de facile. Émotionnellement, c'est quelque chose de difficile et il faut admirer le courage de ceux qui osent venir témoigner et se remémorer un passé qu'ils essayent d'oublier. Ils le font pour l'avenir, ils le font pour les jeunes aujourd'hui parce qu'il faut transmettre et parce que bientôt, il n'y aura plus de témoins. Je pense qu'il faut vraiment apprécier leur venue, ce qui n'est pas quelque chose de simple. Il y a avec nous Mme Vaskolovitch qui témoigne publiquement là pour la première fois, qui est à côté de moi, qui parlera tout à l'heure à côté de son portrait. Donc il y a plusieurs des témoins qui sont là dont j'ai fait le portrait et du coup il témoignera au nom des enfants et au nom de son histoire, de sa propre histoire pendant la Shoah et de sa déportation. Il y a M. Hirschler qui viendra témoigner en tant qu'enfant caché et au nom de ses parents et qui pourra aussi dédicacer l'ouvrage qui vient de sortir au nom de son papa. Il avait fait un premier ouvrage au nom de sa maman sur des contes, écrit par sa maman et là il a écrit un livre à la mémoire de son papa, les deux parents ayant été déportés tous les deux. Son papa c'était le grand rabbin Hirschler qui était le grand rabbin d'Alsace, de Strasbourg, je ne sais plus. Et lui-même il a réchappé avec ses soeurs en tant qu'enfant caché. Donc il viendra jouer la clarinette tout à l'heure à la mémoire de son papa, son papa qui est peint et qui est dans les portraits à la mémoire des huit palzaciens qui ont été déportés. Il y a Mme Paula qui viendra aussi parler, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, qui est originaire de sa verne et qui a été déporté à Auschwitz et qui viendra aussi parler encore une fois. Et ce n'est pas facile pour elle non plus de venir témoigner et j'apprécie et d'admire le courage qu'elle a à venir reparler. Il y a M. Zouloumian qui viendra parler de son papa. M. Zouloumian est descendant du génocide arménien et je voulais que ce soit quelqu'un d'arménien qui viendra parler de son propre génocide. Parce que je voulais que dans l'exposition se relient les trois génocides. Le génocide arménien en 1915, le génocide de la Shoah et des Tziganes. Et le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Si j'ai parlé de trois génocides, donc il y a aussi Immaculée, je ne sais pas où elle est, mais elle est quelque part, au milieu là. Immaculée, une fille d'Anzima qui est là et qui, elle témoignera au nom de sa famille du génocide des Tutsis au Rwanda. Elle est rescatée. Et plusieurs membres de sa famille ont disparu dans le génocide et elle viendra parler de son histoire et de l'histoire de sa famille par rapport au génocide. Si j'expose des toiles par rapport aux trois génocides...